Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulié TV, relevant de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Roussard et Gadi. Voici les titres de l'actualité. Calendrier universitaire des examens de la session d'automne au titre de l'année 2023-2024 à la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Egadir. Les examens ont bien débuté lundi le 8 janvier et se poursuivront jusqu'au 20 janvier 2024. Conférence intitulée « La problématique de la traduction littéraire arabe, le cas du roman marocain », organisée mercredi le 10 janvier 2024 à la FLSH d'Egadir par le groupe de recherche « Traduction et médias » et présentée par le Dr Jonas Libusti, écrivain, traducteur littéraire et professeur à l'Université de Yale, États-Unis. Cette nouvelle parution s'ajoute au répertoire des publications de la FLSH Université Roussard et Gadi. Rosetta Stone, une nouvelle plateforme d'apprentissage des langues mise à la disposition des étudiants de l'Université Roussard et Gadi. Les plans d'action et les mesures d'amélioration du parcours universitaire est le thème choisi dans notre rubrique « Santé et bien-être de l'étudiant ». Nous ouvrons cette édition par le démarrage effectif des examens de la session normale d'automne au titre de l'année 2023-2024 à la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Egadir. En nom de son doyen, M. Mohamed Meji, la Faculté a mobilisé toutes les ressources humaines et logistiques afin de garantir la réussite de ces échéances universitaires, qui ont bien démarré lundi, le 8 janvier, dans des conditions normales et se poursuivront jusqu'au 20 janvier 2024. Les figures suivantes illustrent le calendrier des examens de cette session d'automne des neuf départements de l'établissement qui s'est étalé sur deux semaines pour les différentes filières. Pour plus de détails sur le déroulement de ces examens, je vous propose d'écouter le témoignage du doyen de la FLSH d'Egadir, M. Mohamed Meji. Les examens de la session d'automne au titre de l'année universitaire 2023-2024 ont bien démarré ce matin à la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Egadir dans de très bonnes conditions malgré les contraintes de la programmation. Cette année, nous avons commencé par la mise en œuvre de la nouvelle réforme pédagogique qui vise à impulser une dynamique au programme universitaire, que ce soit pour les nouveaux inscrits ou pour les étudiants de l'ancien régime. En effet, au niveau de la gestion et de la programmation, les contraintes de cette réforme pèsent sur le staff administratif, les professeurs, les coordinateurs et les responsables du département. En général, les examens se déroulent dans de bonnes conditions et je saisis cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de l'organisation de cette session d'automne, notamment les professeurs, les responsables et les étudiants. La problématique de la traduction littéraire arabe est le cas du roman marocain. Tel est le sujet de la conférence organisée mercredi le 10 janvier 2024 à la FLSH d'Egadir par le groupe de recherche Traduction et Médias. L'événement a été présenté par le professeur Jonas Lvousti de l'Université de Yale, États-Unis, et avec la coordination des professeurs Hanan Ben Naudi, Hafedah Morad, Ayad Isshin et Mohsin Wahid. L'écrivain et le traducteur littéraire a mis en lumière quelques traits sur les difficultés liées à la traduction littéraire arabe des romans marocains, l'insuffisance de la littérature marocaine en anglais, notamment les problèmes que peut rencontrer le traducteur au niveau de nombreuses nuances de la langue utilisée, le faux sens et les expressions grammaticales. Sur le plan culturel, le répertoire des publications de la FLSH d'Egadir s'est enrichi de cette nouvelle parution. Les deux premiers ouvrages sont édités par le Laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales relevant de la dite faculté. Il s'agit d'une publication édition 2024 intitulée « L'interdisciplinarité dans ses états épistémologie et contextualisation » sous la direction des professeurs Zuhir El-Bheri, Brahim El-Aberi et Mohamed Skenfil, et qui apportent un éclairage sur les enjeux de mutation des sociétés contemporaines dans différents versants, tels que l'éducation, le travail social, l'intelligence artificielle, le design thinking. Le deuxième ouvrage est édité par Mohamed Hammam, professeur à l'Université Ibn Zawr d'Egadir, et aborde la théorie de l'intégration cognitive et scientifique, la recherche interdisciplinaire, les approches transdisciplinaires, les études culturelles et critiques et les études postcoloniales. Le professeur Mohamed El-Mellouki, affilié au laboratoire Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, mémoire et contexte international, est l'éditeur du troisième ouvrage intitulé « Le guide du chercheur sur le patrimoine culturel » édition 2023. Le quatrième ouvrage est édité par le professeur El-Bashir Abarzaq et couvre une étude historique patrimoniale des mosquées d'Oasis de Bani, ainsi que la cinquième publication concerne un ouvrage collectif des travaux offerts au professeur Mohamed Moustapha Boudribila, coordonné et présenté par le professeur El-Bashir Abarzaq, Hamid Al-Araichi et Mohamed Boujaja sous le titre « 50 ans de recherche en histoire ancienne de l'Afrique du Nord, de 1970 à 2020 ». Les deux derniers ouvres sont édités par le laboratoire Larslan relevant de la FLSH des Gédir, édition 2023, intitulé respectivement « Méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales, guides pratiques et entre manières et matières en langue et littérature ». À présent et dans le cadre du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème Pacte Esri 2030, l'Université Ibn Zor a mis à la disposition de ses étudiants la plateforme Rosetta Stone pour l'apprentissage des langues. Une méthodologie d'apprentissage immersif qui met au niveau les apprenants grâce à des tests d'aptitude basés sur le cadre européen commun de référence, CECR, notamment un apprentissage intuitif et efficace qui place les apprenants dans des parcours ciblés avec la bonne combinaison de défis et d'engagement, ce qui va leur permettre de progresser pour maîtriser la langue. Pour y accéder, l'étudiant doit s'inscrire en cliquant sur le lien suivant, puis activer son adresse mail institutionnelle. Un mail de bienvenue de la plateforme lui sera envoyé et finalement, il doit cliquer sur ce mail et poursuivre les étapes d'inscription. Dans notre rubrique « Santé et bien-être de l'étudiant », nous parlons cette fois-ci des plans d'action et des mesures d'amélioration du parcours universitaire. Lors du parcours universitaire, l'étudiant est confronté souvent à des taux d'échec et d'abandon élevés. En effet, ce phénomène d'échec universitaire peut avoir des répercussions à la fois sur le système éducatif et sur les étudiants eux-mêmes en engendrant des conséquences psychologiques comme le stress, l'anxiété et la dépression, des troubles de comportement et des signes de soi. Pour éviter ce phénomène d'échec dans leur parcours universitaire, des plans d'action et des mesures d'amélioration sont proposées aux cadres universitaires et aux étudiants, à savoir être bien informé sur le type des études et la formation choisie, savoir bien gérer son temps et sans stress, déterminer une méthode de travail efficace, être assédu et éviter de rater des séances, accompagner les étudiants pendant leurs études de façon systématique, expliquer et sensibiliser à tous les étudiants entrant les conditions nécessaires à leur réussite, les contraintes du système universitaire et les possibilités de déboucher des différents parcours choisis, réorganiser graduellement les enseignements et finalement introduire l'utilisation systématique de livres ou de polycopies détaillées et complets que tous les enseignants d'un même cours s'engagent à suivre. Comme à la Côte humaine, nous vous proposons l'image du jour des citations positives et motivantes pour inciter la prise d'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, calendrier universitaire des examens de la session d'automne au titre de l'année 2023-2024 à la Faculté des lettres et des sciences humaines des Gadiens. Les examens ont bien débuté lundi le 8 janvier et se poursuivront jusqu'au 20 janvier 2024. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les reflets des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliativ.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.